Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors moi ma semaine, autant vous dire qu'elle a été musclée compte tenu des réactions et des commentaires que j'ai obtenus sous ma vidéo de dimanche dernier. Ça m'a tellement rendu malade, je vous dis la vérité, que je me suis dit écoute, là il faut que tu penses à toi et j'avais besoin de souffler. Et en plus, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de revenir sur la vidéo étrange qui a fait le buzz il y a quelques semaines de cette femme prise de panique dans un avion affirmant que la personne à côté d'elle n'était pas humaine. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous mets immédiatement un court extrait. Derrière, plusieurs vidéos ont refait surface montrant que de nombreux événements similaires se produisaient déjà depuis un moment dans différents endroits du monde et dans différentes compagnies aériennes. J'en ai d'ailleurs relayé quelques-unes dans mon Instagram, je vous mets mon Instagram ici, rejoignez-nous, je suis très active surtout en story et n'hésitez pas. Alors comme quoi, forcément, je me suis dit, il y a de quoi s'interroger, cette histoire est-on le peu plus étrange ? Surtout lorsqu'en creusant, on découvre que la jeune femme en question, celle dont l'incident a remis toutes les autres vidéos sur le devant de la scène, a depuis complètement disparu. Oui, oui, vous ne rêvez pas, elle est portée disparue. Cette histoire est folle et en plus, vous allez voir, en faisant mes recherches, parce que beaucoup de youtubeurs ont fait cette vidéo, je me suis dit, tu ne l'as fait que si tu arrives à apporter des infos complémentaires. Et effectivement, ce que cette histoire de cette femme dans cet avion sous-entend, ça ne date pas de hier et il y a des cas encore plus bizarres. Je suis tombée sur des histoires complètement hallucinantes. Je voulais absolument la partager avec vous et c'est maintenant les amis. Alors tout a donc commencé il y a environ deux semaines avec cette vidéo rapide de demande devenue virale dans le monde entier qui a été postée par l'un des passagers de l'avion sur un vol American Airlines qui quittait l'aéroport de Dallas-Forthworth sans que l'on sache en plus exactement où l'avion se rendait. Enfin, je dis ça parce que je n'ai pas réussi à trouver l'info. Quoi qu'il en soit, avant que l'avion ne décolle, une dame assise à l'arrière a fait une grosse scène qui de prime abord peut passer pour une crise de panique. Vous la voyez, elle se dirige vers l'allée, lance des jurons disant qu'elle quitte l'avion pour une bonne raison, à savoir qu'il y a un homme imaginaire à bord ou du moins un homme qu'elle qualifie de non humain, de non réel. Elle pointe du doigt l'arrière de l'avion semblant identifier quelqu'un qu'elle croit être là et insiste sur le fait que le type invisible n'est pas réel. Puis elle a lâché un truc qui moi personnellement m'aurait fait sortir de l'avion s'il faut encore plus rapidement qu'elle, elle a dit vous pouvez vous asseoir dans cet avion et mourir avec lui ou non, moi je ne le ferai pas avant de partir en trompe. Et je suis restée, moi aussi au départ j'ai cru au buzz parce que de voir le flegme des autres passagers qui sont restés quasi inébranlables alors que, mais je me vois, j'aurais pris mes bagages dans le porte-bagages, je serais sorti, je l'aurais doublé, je l'aurais doublé dans l'allée pour sortir moi personnellement parce qu'en plus, je suis un peu peureuse en avion. Alors, les rapports indiquent que l'auteur de cette vidéo, qui semble en plus depuis avoir supprimé son compte TikTok, ce qui est suffisamment surprenant pour qu'on le note, a affirmé que le vol a été évacué et que le voyage a été retardé de trois heures à cause de cela. Il semble donc que l'équipage ait pris ses inquiétudes suffisamment au sérieux pour voir ce qu'il en était exactement. En fait, on ne débarque pas tout un avion sur l'édire d'une femme qu'on identifie rapidement en pleine crise de panique parce qu'autant vous dire que ce sont des choses qui arrivent plus fréquemment qu'on ne croit sur les vols, les crises de panique et que les équipages, surtout d'American Airlines, ils savent gérer ça et qu'ils sont loin à se perdre en conjoncture et à affoler tout l'aéroport. Et moi, ce qui a attiré encore plus mon attention et ce qui a encore rendu, selon moi, l'histoire encore plus bizarre, c'est que les fact-checkers ont tenté de discréditer et d'amenuiser l'incident à base de « mais n'importe quoi, c'est du buzz, elle cherchait le buzz, elle a été débarquée de l'avion, puis l'incident était clos, rien de fou, théorie conspirationniste, buzz, etc. » Sauf que tout est faux. De la part des fact-checkers, vous le voyez le paradoxe, mais bon. Parce que déjà, l'incident a été confirmé par un témoin célèbre. Qui plus est, un de mes voisins. Enfin, voisin, façon de parler, il est de Las Vegas, c'est un people. Moi, je le croise souvent parce qu'il adore un petit restaurant qui n'est pas très loin de chez moi et il a confirmé toute cette histoire en direct via son Instagram et personne n'a repris cette information alors que le gars, enfin, il est très suivi. Ah, voilà, Duchesse qui choue, hop. Elle aime bien les histoires, vous allez voir pourquoi. Alors, Carol Topp, pour ceux qui ne le connaissent pas de son vrai nom, Scott Thompson, a donc affirmé, puisqu'il a posté en direct, qu'il était à bord de ce vol American Airlines et qu'une étrange femme avait exigé d'être débarquée parce qu'elle s'inquiétait d'un passager apparemment imaginaire. Alors, vous voyez la vidéo de Carol Topp, je ne sais pas, tout comme d'habitude, si je peux mettre le son, si je ne peux pas mettre le son, ça dépendra des droits d'auteur. Donc, le monsieur, moi, je le trouve hyper flippant. Déjà, rien que quand je le croise, j'ai tendance à changer de trottoir. Mais ici, c'est un artiste réputé. L'artiste, âgé de 58 ans, s'est donc rendu sur son Instagram avant même, sachez-le, que le buzz ne démarre et que cette histoire prenne toute cette ampleur pour partager les détails de l'incident désormais célèbre et féliciter le personnel de la compagnie aérienne pour sa gestion de la situation. Il a posté, je traduis ce qu'il a posté, « Cette pue de folle a perdu la tête devant tout l'avion. Cinq heures plus tard, nous sommes à Orlando. J'ai raté le feu d'artifice et tout ce qui s'est passé ce soir. J'espère que vous passez une soirée relaxante derrière les barreaux de Dallas au Texas et que vous avez apprécié votre petite cascade. » C'est comme ça qu'il a terminé son post sur Instagram. Donc, l'incident, on est d'accord, est bel et bien confirmé. Et les fact-checkers qui ont affirmé que ce n'était rien et qu'une fois la femme débarquée par l'équipage et prise en charge par la police, l'avion avait redécollé comme si de rien n'était, ont bel et bien menti. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a vu exactement ? A-t-elle vu un extraterrestre, comme certains le disent ? A-t-elle eu des hallucinations, comme certains d'autres le prétendent ? De quoi s'agit-il exactement ? Alors que certains prétendent qu'il n'y avait rien, qu'elle ne désigne personne, que c'est un coup monté pour le buzz ? Enfin, déjà, pour le buzz, je veux définitivement éloigner cet argument de votre analyse dans le sens où ça lui coûterait extrêmement cher. Car il faut savoir qu'un tel comportement dans un avion peut entraîner des amendes hyper onéreuses, des poursuites pénales, des restrictions de voyage futur. Et vous pourriez également être inscrit sur la liste des passagers interdits de vol no-fly list de American Airlines et d'autres compagnies. Ce qui fait qu'en gros, la meuf, juste pour faire, hypothétiquement, parce que rien n'est sûr dans le fait de devenir viral ou pas, hypothétiquement, elle se serait fermée la porte à des voyages quasi à vie. Donc déjà, rien que ça, pour moi en soi, ça annule la possibilité que ce soit pour le buzz. Et ça ne tient encore moins parce qu'il y a une photo qui a refait surface le 6 juillet après avoir été diffusée sur les médias sociaux par Dom Loucret. Et elle montre que la femme s'inquiétait bel et bien de la présence d'un homme assis près d'elle qui portait un sweat à capuche verte, capuche relevée bien sûr, qui reste stoïque et étrangement inébranlable et silencieux alors que tous les regards sont tournés vers lui. Je sais que certains ont prétendu que cet homme n'était pas de la même compagnie, qu'il s'agissait d'une autre compagnie aérienne et que ça faisait partie du buzz parce que bien évidemment, comme n'importe aujourd'hui, c'est compliqué, c'est la vérité, de trier le vrai du faux. Même moi, il m'arrive de commettre des maladresses et des erreurs parce qu'en fait, tout le monde essaie de surfer et de tirer et de s'approprier le buzz histoire de rafler quelques followers. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il y en a qui ont dit, il y a des comédiens qui ont prétendu être dans le vol alors que ce n'était pas vrai. Il y en a d'autres qui ont dit que ce personnage en vert n'était pas sur le même vol alors que ça aussi, ce n'est pas vrai. Et forcément, quoi de mieux pour étouffer une histoire ? C'est leur spécialité. C'est qu'on saupoudre de faux, de vrai, les gens ne savent plus quoi penser et on perd la moitié de ceux qui ne veulent pas se poser de questions. Difficile donc de démêler le vrai du faux. Pourtant, à force de recherches et de regroupements de témoignages entre fake et humour sarcastique, il y en a aussi qui ont fait de l'humour. Il y en a un, il s'est déguisé, il s'est mis tout en vert, il a dit c'est moi. Je vous passe les détails, c'était drôle, mais ce n'était pas lui non plus. J'ai pu constater que ceux qui avaient filmé au plus près l'individu de verre vêtu avaient affirmé qu'il y avait vraiment quelque chose d'étrange dans son regard. Alors, entre controverses et théories, une chose reste clairement indiscutable. C'est que pour que l'avion débarque tous les passagers et les oblige à repasser par la sécurité, c'est que quelque chose a été pris au sérieux. Et ça, c'est incontestable, c'est indéniable. Je peux vous assurer que les Américains, ils ne rigolent pas avec ce genre de perte de temps, parce que ça décale tout. Ça décale les autres vols, ça décale... Il y a des gens qui ont raté des correspondances, il y a des gens... Enfin, bref. Et même les plus obtus, j'ose espérer, des personnes ne pourront qu'en convenir. Mais surtout, ce qui met, selon moi, définitivement un point d'exclamation et plusieurs interrogations, c'est à propos de cette femme. Elle a complètement disparu de la circulation depuis. Ses réseaux ont été désactivés et personne ne peut dire ce qu'elle est devenue. De surcroît, et coïncidence, selon moi, assez troublante, vous savez ce que je pense des coïncidences, comme de par hasard, ce même week-end de vacances a été hyper chaotique pour les voyageurs de tout le pays. Samedi et dimanche, 15 567 vols ont été retardés à l'entrée et à la sortie des Etats-Unis et 905 vols ont été annulés. Ce qui, en soi, n'arrive pas tous les jours et, il faut l'admettre, est assez étrange. Les personnes les plus impliquées dans cette affaire, et dont ceux qui ont fait le plus de recherches avec les bons à propos, en sont venues à l'hypothèse la plus probable, qui, selon eux, avec les témoignages vérifiés, etc., les gens qu'ils ont pu retrouver, les gens qu'ils ont pu répertorier, c'est que cette femme a sûrement dû être confrontée à un reptilien. Parce qu'apparemment, certaines personnes ont dit qu'à un moment donné, ils se seraient retournés subitement vers eux, ils auraient vu apparaître quelque chose dans ces yeux qui, tout de suite, les a fait percuter au niveau des reptiliens. Alors, je sais que ça peut tout de suite faire rire ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de topique et de sujet, mais il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est loin, c'est très très loin d'être la première fois qu'on entend parler de ce genre d'histoire. et que les reptiliens, c'est quelque chose... Alors, il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui ne croient pas, etc., attention. Mais que c'est un sujet qui, peut-être en France, va vous surprendre, mais qui, ici, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre de choses. Celle qui a fait le plus de bruit, et c'est dans l'histoire dont je vous disais en introduction que je voulais partager avec vous parce que cette histoire est folle, et qui est, selon moi, la plus étrange, date de 2017. Donc, le 15 juillet exactement, à l'aube, la police a reçu un appel d'urgence paniquée d'une femme nommée Barbara Rogers dans le canton de Koolbok, en Pennsylvania, Etats-Unis. Barbara était visiblement désemparée, affirmant que son petit ami, Steve Mineo, lui avait demandé de tenir une arme à feu chargée devant sa tête et d'appuyer sur la gâchette à bout portant. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne savait pas que l'arme était chargée. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, ils ont découvert le corps sans vie de Mineo, assis en tailleur sur le sol, avec une blessure par balle mortelle à la tête. Il n'y avait aucun signe de lutte autour de lui, et un pistolet semi-automatique Glock de calibre 45 gisait à côté de lui. Barbara, toujours agitée, maintenait que Mineo l'avait forcée à pointer son arme sur lui. Au départ, les policiers ont considéré qu'il s'agissait de l'issue tragique d'une dispute domestique, mais ils étaient loin de se douter que cette affaire les plongerait au cœur d'une secte énigmatique, de croyances bizarres et du royaume d'extraterrestres reptiliens métamorphes adorateurs de démons. Vous allez voir, c'est dingue. Une investigation a permis rapidement à la police d'identifier que Mineo et Barbara étaient les disciples fervents d'une femme nommée Sherry Schreiner, qui s'était autoproclamée petite fille du roi David et prétendait être servante, prophète, ambassadrice, fille et messagère du Dieu Tréhaut. Le ministère de Madame Schreiner, comme elle l'appelait, a été défini par la police après enquête comme, je cite, un groupe fondamentaliste radical prêchant des prophéties apocalyptiques et s'adonnant à diverses théories complotistes allant des expériences gouvernementales et du contrôle mental de la population aux invasions extraterrestres, en passant par tout ce qui se trouvait entre les deux. En vérité, le fait est que la conviction centrale de leur communauté était que les extraterrestres reptiliens métamorphes, adorateurs du diable, tentaient d'infiltrer et de soumettre la société humaine à tous les niveaux, en volant des corps, en utilisant des clones soumis à un lavage de cerveau, en déployant des robotoïdes synthétiques et en manipulant les esprits, tout cela dans le but de mettre en place un nouvel ordre mondial pour instaurer le règne de l'antéchrist. En 2017, on ne s'attardait même pas sur ce genre de délire, tout de suite, reptilien, nouvel ordre mondial, programmation, MK-Ultra. En 2017, ça faisait rigoler. En 2023, on ne sait plus trop. Selon Schreiner, la seule façon de contrer cela, ces reptiliens, ce nouvel ordre mondial, etc., était de se protéger avec une substance mystique appelée Orgone, censée pouvoir éliminer les reptiliens, ainsi que les démons et autres clones pour assurer une sécurité maximale. Elle vendait cette substance sous forme de roches ou de tireurs d'orgones. Le groupe émettait également régulièrement des prédictions de fin du monde, envisageant toutes sortes de catastrophes, notamment la fameuse théorie selon laquelle une planète X entrerait en collision avec la Terre ou amènerait des envahisseurs extraterrestres avec elle. Mineo, lui, était impliqué dans le groupe de Schreiner depuis au moins 2004 et avait une chaîne YouTube entièrement dédiée à la diffusion de leurs croyances et de leurs théories, ainsi qu'un blog intitulé Truth Seeker, comprenez, chercheur de vérité. Barbara avait alors été introduit dans le groupe par son intermédiaire et ils sont devenus les disciples dévoués et loyaux de Schreiner. Cela a suscité beaucoup d'inquiétudes parmi les amis de Barbara qui étaient auparavant, selon leur dire, une jeune fille pondérée et intelligente qui n'était pas incline à de telles croyances religieuses ou toute autre théorie du complot. En effet, pareil, les amis de Mineo, lorsqu'ils ont été interrogés par la police, ont témoigné qu'ils avaient été eux aussi également inquiétés de l'étrange spirale dans laquelle d'abord Mineo et après Barbara étaient tombés. Et je les cite, vers ces sombres conspirations et divagations sur les reptiliens et les apocalypses. Et l'un de leurs amis, Laurie Alexander, avait tenté, à plusieurs reprises d'ailleurs, de les inciter à quitter le groupe. Ni Barbara, ni Mineo n'ont écouté les appels désespérés de leurs amis à sortir du groupe. Mais des problèmes ont commencé à surgir entre eux et leur chef, qui plus tard a été fortement sous-entendu, puisqu'elle a même été entendue par la justice, comme ayant indirectement conduit à la mort de Mineo. Alors l'histoire apparemment a commencé lorsque Barbara a publié un message sur ses réseaux sociaux disant, innocemment, mais par contre elle ne l'avait jamais fait avant, qu'elle était dorénavant obsédée par les steaks tartares et qu'elle s'extasiait sur la façon dont elle les aimait tout en publiant des photos. Mais par contre, alors je sais, les Américains, ils sont « too much », c'est des « amazing », tout est incroyable, ils ont tendance à être trop enthousiastes. Mais là, la meuf, la manière, puisque j'ai vu, si je peux, je vous en mettrai des exemples, dont elle s'extasiait sur le steak tartare, il faut avouer que dans le genre « too much », on ne pouvait pas faire mieux. Tout cela semble assez inoffensif, donc voire risible. Beaucoup de gens aiment le steak tartare et le steak, et ce n'est pas pour autant que ça doit attirer l'attention. Même si quand c'est trop, c'est trop, quoi. Eh bien, Madame Schreiner, elle, ne l'a pas du tout entendue de cette oreille, et ses partisans n'ont pas du tout vu les choses de la même façon. Ils sont arrivés à la conclusion que l'amour soudain que Barbara portait à la viande crue était un signe infaillible qu'elle n'était pas, ou plus, humaine, mais qu'elle ressemblait bel et bien, et qu'elle présentait les symptômes d'un extraterrestre reptilien déguisé. Alors, n'allez pas vous mettre à regarder dans le plat de vos voisins au restaurant, et à faire le même sketch que la meuf dans l'avion, sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui aime les tartares, ou que vous le voyez, kiffer à manger sa viande crue, parce que c'est too much, mais vous allez voir que dans l'histoire, bon, ça se tient. Au départ, Mineo s'est offisqué de cela, et a soutenu qu'il savait pertinemment que sa petite amie n'était pas une reptilienne, et que si c'était vrai, alors l'orgone l'aurait forcément tué, vu qu'ils en avaient de partout, et qu'ils en portaient même autour du cou, mais que ce n'était pas le cas, parce qu'il avait même poussé le test jusqu'à vraiment foutre des orgones, même pendant son sommeil, quand elle dormait sous son oreiller, que rien ne s'était passé. Ce conflit absurde, il faut bien l'avouer, autour du steak tartare, durait et a duré pendant plusieurs mois. Mineo, au départ, par amour, s'est opposé à Schreiner, revenant sur ses croyances extrêmes auxquelles il s'était accroché de tout son cœur pendant des années, et sous-entendant que finalement c'était peut-être cette femme, cette Schreiner était finalement peut-être complètement folle après tout. Schreiner folle, Schreiner folle, oui, peut-être, mais en attendant, il n'en reste pas moins que Mineo s'est quand même fait tuer d'une balle dans la tête par celle la même qu'il défendait, et qu'en plus, lors de son procès, la Barbara, elle n'a bien sûr pas pu produire une preuve indiscutable, qu'elle l'aurait tuée par accident, sur sa demande, et elle n'est même pas parvenue à expliquer pourquoi il lui aurait demandé. Enfin, à un moment donné, pourquoi ce gars lui aurait dit « Vas-y, braque une arme sur moi, tire, et que elle, même sans savoir, non mais je crois qu'il n'est pas chargé ! » Pourquoi il se serait amusé ? Enfin, il y a vraiment un flou, on va dire, artistique, qui est quand même, qui mérite qu'on s'y attarde deux minutes. Lors de son procès, le jury n'a manifestement pas cru à tout cela, et Barbara a été retenue coupable de meurtre au troisième degré et condamnée à une peine de 15 à 40 ans de prison. Quant à Schreiner, elle n'a jamais été accusée d'acte répréhensible. Cette dernière a d'ailleurs affirmé que Mineo était mort parce que, justement, il n'avait pas voulu l'écouter. Dans un article de presse, elle a même expliqué que Barbara l'aurait tuée, justement, car il avait enfin commencé à réaliser que ce que Schreiner disait, que sa copine était dorénavant une reptilienne, était vrai, et que c'est pour ça que Barbara l'aurait tuée, pour protéger ses mensonges et pour garder son secret. Mineo, il faut le savoir, n'était pas la première mort étrange liée à l'organisation de Schreiner, puisqu'il a été découvert, dans le cadre de ce procès, que cinq ans plus tôt, une autre adepte de Schreiner, Kelly Pingelé, 22 ans, était décédée après avoir avalé 30 somnifères juste quelques temps, seulement après avoir intégré la secte. Au départ, Kelly Pingelé était apparemment une femme rationnelle et intelligente, comme décrit dans le cas de Barbara et de Mineo. Elle est d'abord devenue transcriptrice pour l'émission de radio de Schreiner, Alliance in the News, une émission, écoutez ça, qui voulait dénoncer divers politiciens, célébrités et élites sociales qu'ils avaient identifiées comme des reptiliens déguisés. Et elle a également rejoint Schreiner et ses adeptes lors de diverses missions secrètes. Au cours de l'une de ces missions secrètes, Pingelé affirmait de façon très bizarre qu'ils auraient sauvé un groupe de belles tortues d'une prison gouvernementale. Et au cours d'une autre de ces missions secrètes, elle annonçait qu'ils étaient partis à la recherche d'une base gouvernementale secrète. Une semaine avant sa mort, en décembre 2012, Pingelé a déclaré que l'apocalypse était proche et que les lézards mangeurs de chair allaient s'abattre sur le monde et anéantir l'humanité. La nuit du 28 décembre, elle a laissé un mot sur l'oreiller et s'est rendue dans un parc animalier enneigé avec un flacon de somnifères pour se suicider. Et lorsque la police a trouvé son corps, elle portait un collier sur lequel était fixée une pierre d'orgone. Sa famille a bien évidemment ensuite accusé la secte de Schreiner. Et comme dans le cas de Mineo et de Barbara, Schreiner elle-même n'ira avoir eu quelque chose à voir de près ou de loin avec la mort de Pingelé et insistera sur le fait qu'elle n'ait pas et qu'elle n'a jamais été le chef d'une secte. Elle rejettera la faute sur le gouvernement américain et sur un escadron de la mort de l'OTAN contrôlé par l'esprit qui tentait de l'assassiner. C'est ainsi qu'elle décrit la situation. Je vous lis ce que j'ai trouvé. Kelly a énervé les gens parce qu'elle était censée me tuer trois mois plus tôt lors d'un voyage à New York et qu'elle a refusé de le faire. J'étais numéro deux sur la liste des personnes à abattre établie par Barack Obama depuis huit ans. Elle devait venir chez moi avant que nous nous rendions à New York. Elle était censée me tuer à son arrivée pour que le voyage n'ait jamais lieu. Elle n'a pas abandonné sans se battre et ils ont laissé toutes les fausses preuves. L'OTAN est impliquée. Obama est en marche, les amis. Si vous n'êtes pas avec lui et le nouvel âge alien, vous êtes contre eux. Ils ont leur liste et ils vont travailler dessus. La mort de Kelly est un avertissement qu'ils ont après le peuple de Yah. Ils ont essayé d'utiliser le meurtre de Pingilly pour prétendre qu'il s'agissait d'un suicide et me l'imputer ensuite pour me salir. Les opérations psychologiques du gouvernement essaient de me salir. Cela fait longtemps que je suis là-dedans. Ils peuvent se mettre leur psy-ops dans le... Il faut avouer que il y a quand même des choses qui sont mises en évidence qui sont assez perturbantes à mon sens. Schreiner n'a bien évidemment jamais été inquiété. Le ministère en ligne de Schreiner a poursuivi ses activités comme d'habitude et a même gagné pas mal d'argent en vendant de l'orgone pour 300 dollars et en recueillant des dons divers. Même après la mort de Schreiner, un an après celle de Mineo, le groupe a continué et personne dans ses rangs n'a jamais été officiellement poursuivi en relation avec les décès de Kelly Pingilly ou de Steve Mineo et ce, malgré les accusations de Barbara. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se demander mais que se passe-t-il au juste ? S'agit-il simplement de crimes, de suicides, commis au hasard ou existe-t-il un lien insidieux ? Étrangement, pareil, il est dit lors des recherches que j'ai faites que Schreiner est morte un an après Mineo mais nulle part on ne trouve plus d'informations sur ça. Aucun acte de décès, rien du tout. Et le peu que j'ai pu trouver sur elle, écoutez ça, c'est que Sherry G. Schreiner est née à Cleveland, à New York, en 1965. Cette autodidacte a fréquenté l'université d'État de Kent où il faut savoir que la garde nationale a abattu quatre étudiants non armés qui protestaient contre la guerre du Vietnam en 1970. Elle a obtenu un diplôme en journalisme, sciences politiques et justice pénale en 1990. Schreiner a fini par croire à la notion de nouvel ordre mondial ça c'est ce qu'on vous explique c'est ce que vous trouvez comme information. Et selon cette théorie du complot qu'elle a mise en place et qu'elle a défendu jusqu'à sa fin ou pas s'il faut la meuf est même pas morte selon cette théorie du complot tous les individus de la reine Elisabeth II à Barack Obama seraient des lézards métamorphes dont les suzerains extraterrestres seraient déterminés à dominer le monde et les auraient placés au pouvoir enfin d'établir un gouvernement mondial unique. Alors cette histoire je la trouve dingue je pose ça là je vous présente cette histoire parce que de nombreux points ont retenu mon attention de nombreuses zones d'ombre valent la peine qu'on s'y intéresse maintenant comme je ne m'en suis pas cachée chacun est à son degré de réveil chacun va à son rythme moi personnellement je sais il est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments et à travers l'histoire à travers l'histoire à travers les peuples sumériens à travers tout un tas de passionnantes découvertes que je ne cesse de faire qui honnêtement interpellent et je trouve que cette histoire apporte en plus de l'eau au moulin je vais continuer à creuser parce que du coup ça a réveillé ma curiosité d'autant plus que j'ai pu assister à des débats houleux et passionnés autour de cette théorie et que j'ai trouvé différentes références à lire et différents angles de recherche à adopter donc je vais continuer à creuser mais dites-moi en commentaire si vous ne trouvez pas que cette histoire est folle et que quand même il y a beaucoup beaucoup de mystères où est donc la jeune femme de l'avion derrière il y a de plus en plus d'incidents où des gens semblent perdre pied dans les avions comme je vous le disais en introduction il y a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment et qui méritent selon moi qu'on s'y arrête et qu'on s'y attarde deux minutes pour y réfléchir tous ensemble voilà les amis pour moi c'est fini j'avais besoin de faire une vidéo un peu plus légère encore que c'est pas dit parce qu'il se peut que le sujet m'amène ailleurs mais après le sense of freedom et les malades auxquels j'ai dû faire face fallait vraiment que je me coupe un peu de ça parce que ça prend beaucoup d'énergie ça prend beaucoup d'énergie ça affecte énormément donc vous connaissez le système pour cette vidéo pour que le soit vu par le grand nombre et pour que l'algorithme la suggère au maximum on like on commente on partage on n'oublie pas de s'abonner si on est nouveau parce qu'on essaie de créer une communauté qui a du poids et plus on est nombreux plus on est fort voilà les amis je vous souhaite de passer une très bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez l'oeil ouvert et surtout stay safe à dimanche prochain je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo